Quel plaisir ! Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va créer un nouveau concept. Je ne l'ai pas encore annoncé officiellement après la vidéo sur le CESS, mais j'ai réussi mon CESS. Mais bravo, il est arrivé ! Du coup, après avoir fini ma 6e secondaire, je vais partir aux études supérieures. Pour ceux qui veulent savoir, je vais devenir instituteur primaire à Mons. Enfin, mon école est à Mons. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire une sorte de vlog dans lequel je vais emménager à mon cote. Je ne vais pas y dormir ce soir, je vais juste déposer 2-3 affaires comme ça, un petit peu à la va-vite. Un petit peu vous montrer à quoi il ressemble, un petit peu montrer la ville de Mons également. Et j'avais pensé créer un concept dans lequel je monte la vie étudiante belge. Et ce concept s'appellerait les chroniques de l'étudiant. Donc ce serait des genres de vlogs toutes les 2-3 semaines, si j'ai le temps, dans lequel je monte la vie d'un étudiant belge. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène à Mons à mon cote. Bon, là, on est encore chez moi, c'est le bordel complet dans ma chambre. Je suis désolé pour la qualité sonore de cette vidéo, c'est pas ouf parce que c'est le micro de la caméra. Enfin bref, venez avec moi. Donc là, en ce moment, je suis en train de préparer ma valise. Je mets 2-3 affaires, genre des pulls, un pyjama, des t-shirts. Je dois aussi déposer cette chaise de bureau et cet écran aussi. Je suis triste parce que j'avais 2 écrans pour mon PC, mais je vais prendre celui-là à mon... Allez, vous me suivez avec moi. Ça y est, je suis arrivé. Je parle pas très fort parce que je pense qu'il y a des gens à côté. Mais voilà, en tout cas, mon cote. Bon, pour l'instant, c'est un bordel monstre. Alors, vous pouvez voir petit bureau sympathique. Franchement, je l'aime beaucoup. Le bureau, il était compris dans le cote, mais tout ce qu'il y a dessus, c'est des affaires à moi. Évidemment, le petit lavabo, le petit miroir, le rangement. D'ailleurs, je vais finir de ranger cette valise. Et le lit. Bon, le lit est plutôt bas, j'hésite à le changer, mais pour l'instant, on va le garder comme ça. Et ici, le petit meuble manga avec toute la collection One Piece et un petit peu de Demon Slayer. D'ailleurs, il faut savoir que ce meuble manga, il est fait maison, je l'ai construit. Et la vidéo de sa construction est sur mon TikTok personnel. Voilà, j'ai un TikTok. Je n'aime pas grand-chose, j'ai fait que 4 vidéos. Mais voilà, n'hésitez pas à les voir. Ici, plus tard, je vais prendre peut-être mettre un canapé ou un truc du genre. Et voilà, c'est mon petit chez-moi. Maintenant, il faut que je range tout. Ça va être un enfer. On se descend tout de suite à la maison. J'ai oublié le clavier et la souris, ça va être un peu de bonheur, putain. Yes ! Bah voilà, du coup, je suis installé. Je vais encore amener 2-3 petites affaires, évidemment. Il y a plein de trucs à ramener. Du coup, je me repose un petit peu en regardant un petit live. C'est le live de la streameuse Giki KitKat. N'hésitez pas, franchement, à vous follow à sa chaîne Twitch parce qu'elle est très, très cool. Je suis modérateur sur sa chaîne Twitch. Très, très cool, très gentille. Il faut la soutenir. Bonjour tous les abonnés de Fire. Soyez gentils et mettez un like. Elle a tout dit, mettez un like. Et bah, l'année est entamée. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours parce que j'étais plus dans une ambiance de rentrée. Parce que ça y est, là, maintenant, c'est ma deuxième semaine de cours. Je suis officiellement, ça y est, bien étudiant, là. Ça y est, les gars, j'ai les cours. Je vous ai pas montré depuis que je suis revenu un petit peu à ma chambre étudiante, tout ça. Le bureau qui est un peu plus en bordel, cette fois-ci, il y a une vidéo de 15N Live. Je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube. C'est un gars qui fait des vidéos un petit peu sur les études, sur la productivité. Et franchement, il est super cool. J'ai changé de PC parce qu'en fait, avant, j'utilisais un Dell. Mais en fait, c'est un Dell qui a une carographie qui est genre super lourd. Et ouais, du coup, je l'ai remplacé par là. Là, c'est un Lenovo. Et c'est vraiment des PC pour travailler, c'est trop bien. Et puis voilà, quoi. Là, je vais un petit peu travailler pour prendre de l'avance parce qu'en vrai, ça va vite, les cours, ça va vite. En ce moment, vu que je fais un style primaire, du coup, je fais des maths. Mais c'est des maths, si vous voulez, niveau CEB, quoi. C'est vraiment facile. C'est facile, mais en vrai, il faut avoir 20 sur 20 parce qu'on est prof. Du coup, on doit enseigner la matière, on doit la maîtriser, vous voyez. Je suis en train de me faire des petites synthèses sur le PC parce que c'est toujours plus sympa. Je préfère quand c'est écrit sur ordinateur. Et voilà, on va continuer à travailler un petit peu. Et c'est parti pour deux sessions de 50 minutes. Donc voilà, le petit forest comme d'habitude. C'est parti. Bon, là, on est dans un tout autre décor, on est chez moi. Parce que les gars, c'est le week-end et le week-end, les étudiants, ils rentrent chez eux. Je suis en plein montage de la vidéo, voilà, ça avance plutôt bien. Du coup, c'est la fin de ce premier épisode des chroniques de l'étudiant. J'espère vraiment que ce concept vous aura plu. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai pas encore beaucoup le réflexe de filmer un petit peu mon quotidien. Je venais également, voilà, d'arriver. Du coup, j'avais pas envie de saouler tout le monde avec ma caméra. Mais je vais essayer de faire plus attention et de filmer plus régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501